Vous écoutez AMG chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. On commence par les titres au projet de loi de finances 2024. Les grands axes présentés par le premier argenté du pays devant les députés à l'Assemblée nationale. Le débat est lancé, le texte passe au peigne fin avant les réponses du ministre des Finances prévues pour la semaine prochaine. On écoutera les deux parties dans cette édition. Habitat, ADL3, l'opération de souscription à ce nouveau programme aura lieu avant la fin du premier semestre 2024. Ce ne sera pas au même prix selon le ministre de l'Habitat vu l'augmentation des prix des matériaux de construction. La résistance palestinienne confirme l'extension pour deux jours encore de la trêve à Raza. Censé expirer demain matin à 5h GMT, un accord conclu sous l'égide des Qataris et Égyptiens. Sur le terrain, rien ne laisse entrevoir une des clauses de l'accord conclu, à savoir l'acheminement des aides humanitaires, un témoignage à suivre dans cette édition. La plainte déposée auprès de la CPI avance, même si la bataille s'annonce longue et difficile. Maître Gilles Devers, un des initiateurs, nous en fournira les détails, sera à Alger pour participer à la réunion mercredi. Les festivités de la journée nationale de la presse et du prix du président de la République, du journaliste professionnel, auront lieu finalement les 2 et 3 décembre prochains. Elles avaient été reportées en guise de solidarité avec le peuple palestinien. Puis le Moubaïa, l'allégeance à l'émir Abdelkader, 191e anniversaire ce 27 novembre. Un événement marqué notamment à Chilef et puis à Alger avec l'installation d'une commission de haut niveau pour la sélection d'un scénario du film consacré à sa personnalité. Bienvenue à tous. Voilà, c'était les gros titres de cette nouvelle édition. Mais d'abord, ce communiqué de la présidence de la République, sur ordre du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a décidé de mettre fin aux fonctions du wali de Rolizane ainsi qu'à son chef de Daïra. Le ministre de l'Éducation a également mis fin aux fonctions de trois responsables de son secteur dans cette même, où il y a des décisions prises suite à la confirmation d'un laissé-aller dans la prise en charge des besoins des citoyens ainsi que l'émission de rapports fallacieux. L'enquête sur ces pratiques est toujours en cours, précise le même communiqué. En diplomatie, quatre nouveaux ambassadeurs ont été accrédités en Algérie. Leurs lettres de crayons ont été reçues aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Boulle. On les cite ce soir. Il s'agit de l'ambassadeur du Congo, Inyas N'Gakala, celui de la finlande Peka Ivonen, Imani Saloum Nialikai de Tanzanie, et puis l'ambassadeur de Mauritanie, Sidi Mohamed, Mohamed Abdallah, qu'on écoute ce soir. On se trouve à ce qui se déroule, jusqu'à ce que je suis allumé, et surtout l'ampleur de batailler, par la mise en place de l'éducation de l'éducation, on se déroule vers le contexte de l'éducation de la République, dans les étudiants des étudiants, qui sont à l'adresseur du pays, et sur le terrain des étudiants, avec la route des étudiants des citoyens, qui se déroule à la République, en ce qui se déroule à la République, et la République, Et en assister à cette cérémonie de remise des lettres de créance, le directeur de cabinet par intérim à la présidence Boualem Boualem et le chef de la diplomatie Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères qui a reçu par ailleurs le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Batili, à l'occasion Ahmed Attaf a exprimé le soutien de l'Algérie aux démarches continues et efforts inlassables pour mettre fin à la crise libyenne. Deux connitions d'historiens et algériens se sont rencontrées mercredi dernier à Constantin pour la troisième fois sur décision des deux chefs d'état algériens, algériens Abdelmadjit Boune et français Emmanuel Macron. Cette rencontre a été consacrée à quatre points, d'abord aux archives, puis aux biographies, aux chronologies et enfin aux biens poliers. L'organisation d'activités conjointes durant l'année universitaire 2024-2025 et le lancement d'une plateforme numérique commune consacrée à la période coloniale entre 1930 et 1962. Il a été enfin convenu à poursuivre des rencontres périodiques entre les deux parties. Cette page de l'histoire, nous la rouvrons à la fin de cette édition. Comme annoncé en titre le projet de la nouvelle loi de finances entre les mains des députés depuis ce matin, suite à sa présentation par le ministre des Finances, les grands axes ont été expliqués un par un par Faïd Laziz, notamment celui consacré à la croissance économique, évalué à 4,2%. On l'écoute. Concernant la croissance économique, la croissance de l'activité économique devrait atteindre une moyenne de 4,2% en 2024, 3,4% en 2025 et 4% en 2026, motivés par l'ensemble des secteurs. Concernant le commerce international, les exportations devraient atteindre 49,8% en milliards de dollars en 2024, alors qu'elles étaient de 55 milliards de dollars en 2023. On enregistrera une légère hausse en 2025 pour atteindre les 51,6 milliards de dollars en 2026. Le projet de loi de finances 2024 à Natsaysi prévoit des dépenses aussi de plus de 15 000 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public. D'abord, cette précision du premier argentier du pays. Laziz Fayyid a expliqué que l'élaboration du projet de loi de finances 2024 intervient dans un contexte international de pression inflationniste dans la plupart des économies du monde. Ainsi, le projet de loi prévoit des recettes de 9 105 milliards de dinars, dont 3 512 milliards de dinars de recettes pour la fiscalité pétrolière. Les dépenses s'élèveront quant à elles à 15 292 milliards de dinars. Par ailleurs, et partant sur la base du plan d'action du gouvernement et la stratégie sectorielle, sur le plan des dépenses, les orientations préconisent des mesures de rationalisation, d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la dépense publique. Au chapitre du nouveau programme d'investissement public, par exemple, l'enveloppe dédiée aux nouvelles opérations est estimée à un total de 3 756 milliards de dinars. Par ailleurs, les exportations sont estimées à hauteur de 49,8 milliards de dollars, alors que les importations devraient augmenter de 7,1% pour atteindre 43,5 milliards de dollars. Ainsi, la balance commerciale enregistrera un excédent estimé à 6,3 milliards de dollars. Il y a aussi, Hanen, ce chapitre conséquent qui démontre tout le soutien de l'État aux préoccupations citoyennes. Il a été détaillé par le ministre des Finances. Et plusieurs mesures législatives qui sont prévues afin de préserver, d'une part, le pouvoir d'achat du citoyen. A titre d'exemple, 703 milliards de dinars seront consacrés aux subventions aux produits de large consommation, les céréales, le lait, l'eau de dessalement, les énergies et la stabilisation des prix du sucre et de l'huile. A titre d'exemple, ça, d'une part, et le soutien à l'investissement à travers, notamment, des incitations fiscales proposées pour certaines activités, notamment la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle, conformément aux orientations du président de la République. Il est prévu aussi la création de nouveaux postes d'emploi. Plus de 37 000 postes budgétaires supplémentaires, 15 800 postes pour la santé. Le secteur de l'éducation nationale sera doté, quant à lui, de 10 000 nouveaux postes et près de 6 000 pour le secteur de l'agriculture. Il est question également de recrutement sur postes vacants au profit de plus de 20 000 fonctionnaires et contractuels. On note aussi la levée de gel des promotions professionnelles. Un peu plus de 280 000 fonctionnaires seront concernés. Enfin, la révision de la grille indiciaire des salaires au profit de 2,86 millions fonctionnaires et agents publics pour une enveloppe globale de 578 000 milliards de dinars au chapitre programme 9. parce qu'il y a un chapitre consacré à ce programme. 2 405 milliards de dinars seront alloués pour les nouvelles opérations inscrites dans les secteurs de l'éducation, l'habitat, l'hydraulique, la santé, les transports et les travaux publics. Voilà, Harald, vous nous avez résumé l'essentiel à retenir des grands axes de ce projet de loi de finances appuyé par des chiffres. Les débats, en tout cas, vont se poursuivre plusieurs jours. En tout cas, jusqu'à la semaine prochaine, plus de 230 députés vont passer tour à tour pour exprimer leur point de vue. Et ce soir, nous avons déjà les premiers députés à avoir déjà donné leurs avis, dont celui d'Albina Abdelkader Barich. On relève de ce projet de loi l'aspect socio-économique qui a été préservé dans le budget de l'État et l'élargissement des dépenses publiques. En ce sens, cette année, le budget atteint les 110 millions de dollars. L'objectif de ce budget, c'est la prive en charge des besoins de la société, notamment en matière de soutien au pouvoir d'achat. Et pour Shadi Dalaji, député de la Villa et de Mila, l'essentiel dans ce document, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle taxe introduite. Ce projet de loi comporte des indices très positifs sur le plan socio-économique en application des orientations du président de la République qui insiste sur la priorité donnée au pouvoir d'achat du citoyen. L'essentiel dans cette loi, aucune nouvelle taxe n'a été introduite, qui est la mise en place de deux nouveaux décrets, la TAP, ce qui constitue un encouragement et un soutien aux collectivités. Voilà donc pour ce soir. Les débats vont se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine et nous continuons bien évidemment de notre côté à vous en donner les nouvelles. On rappelle juste que ce nouveau projet de loi de finances a été élaboré, nous le disions tout à l'heure, sur la base d'un prix référentiel du baril du pétrole à 60 dollars. Les prix du pétrole qui commencent la semaine en baisse aujourd'hui à moins de 80 dollars. Les investisseurs attendent la réunion de l'OPEP+, prévue pour ce jeudi par visioconférence. Selon les analystes, le marché s'attend à une prolongation de la politique actuelle de l'OPEP sans une réduction plus importante. En matière d'habitat, cette annonce faite aujourd'hui par le ministre du secteur, l'agence ADL, qui annonce l'actualisation du décret exécutif relatif au logement de la formule location-vente, c'est en cours et la hausse des prix des matériaux de construction est prise en compte. Le ministre de l'Habitat précise que l'opération de souscription au nouveau programme ADL 3+, aura lieu avant la fin du premier semestre 2024. Elle s'effectuera par voie électronique et numérique, en se basant sur le numéro d'identification nationale et de la sécurité sociale des souscripteurs. 19h13 sur les ondes d'Algéchen 3, on arrive à Raza, qui retenait son souffle aujourd'hui, censé être le dernier jour de la trêve de 4 jours. Raza respire à nouveau, c'est confirmé. Encore deux jours supplémentaires, un nouvel accord conclu sous l'égide des Qataris et des Égyptiens. Les mêmes conditions que la trêve précédente sont reconduites, échange des prisonniers, mais surtout l'accès à l'aide humanitaire et l'arrêt total des massacres, comme exigé par la résistance palestinienne. Oussama Nezal, directeur de la radio-télévision palestinienne. La partie palestinienne négocie un cessez-le-feu, mais pas seulement. Elle exige l'arrêt total des bombardements et des massacres à l'égard du peuple palestinien à Raza et en Cisjordanie. Et l'entame des secours des familles à Raza, sauf que le premier ministre israélien a assuré hier au président américain qu'une fois la trêve terminée, il y aura une reprise systématique des bombardements, une guerre contre les enfants, les femmes et les personnes âgées à Raza. Pour lui, il faut réaliser les objectifs que l'armée sioniste s'est fixée dès le premier jour de cette guerre d'épuration ethnique envers les Palestiniens. Sur le terrain, en effet, les clauses de l'accord ne sont pas respectées, les aides arrivent au compte-gouttes et les besoins sont énormes, selon Mohamed Gharib, journaliste à Raza, contacté par Karima Ben-Nour. En réalité, la bande de Raza a besoin de 500 camions, mais seuls 100 ou 150 camions arrivent par jour, ce qui est loin d'être suffisant pour subvenir aux besoins d'une seule partie de la zone, sachant que le nord et le centre de Raza souffrent du fait de ne pas recevoir ces fameuses aides. D'autre part, les malades qui sont transportés vers l'Egypte, les Émirats et la Turquie, l'opération se déroule très difficilement. Seuls 13 blessés ont pu accéder aux soins dans ces pays depuis le début de la guerre et 23 hier. Les opérations de transport des malades et des blessés sont tellement compliquées et lentes qu'on craint pour leur vie. On peut les compter en milliers dans des hôpitaux où il n'y a pratiquement plus aucun matériel de soins. Et c'est confirmé par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'UNROAR confirme ce soir la situation humanitaire et chaotique. La plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale, il y a plusieurs jours, toujours à l'étude. Le dossier progresse bien, même si la bataille s'annonce longue et difficile, selon l'un des initiateurs, maître Gilles Devers. Il nous rend ce soir compte de ce qui a été fait et la rencontre mercredi dernier avec le procureur de la Cour pénale internationale. On l'écoute. Le dossier progresse bien, c'est une bataille qui est particulièrement difficile et les palestiniens petit à petit réunissent un gros réseau de soutien. Mais ils savent qu'ils doivent d'avoir compté sur eux-mêmes, ce qui est en cours. Pour ce qui est du bureau du procureur, nous avons éclairci des points qui étaient en discussion, à savoir que le fait qu'ils ne puissent pas se rendre sur place ne sera pas un obstacle à l'avancée de la procédure, parce que ce serait donné un avantage à l'agresseur. On a été sollicité par le bureau du procureur pour faire état de nos contacts et solliciter des informations qui viennent directement de Gaza, sur des dossiers de victimes, sur des manières de procéder de l'armée israélienne, toutes sortes de points qui peuvent, on l'espère bien, permettre à la Cour de prendre une première décision dans le cadre de l'enquête. Donc pour le moment, on est axé sur cette phase urgente et puis on prépare déjà la suite, c'est-à-dire l'étude de fond du dossier et puis d'autres dossiers que nous soumettrons, avec cette grande base d'organisation qui se met en place à commencer d'Alger, par la suite à la Cour. Maître Gilles Devers sera à Alger pour participer à la réunion prévue pour le mercredi, auprès d'autres invités signataires de la plainte contre le génocide perpétré par l'occupationniste. Le Croissant Rouge algérien se prépare à envoyer de nouvelles aides vers la Bande de Raza, un hôpital de campagne, des médicaments, des denrées alimentaires, mais aussi l'ITRI étante. Le CERA inclut dans son programme de solidarité la prise en charge aussi des étudiants palestiniens qui poursuivent leurs études dans les universités algériennes. Ceci nous amène à évoquer par ailleurs le nombre global des étudiants étrangers en Algérie. Ils sont quelque 63 000 au total de 62 nationalités avec le label Study in Algeria. Ces étudiants venus d'ailleurs sont accueillis convenablement. Samia Loun Encourager les étudiants étrangers à venir suivre leur parcours universitaire en Algérie. Le label Study in Algeria, étudié en Algérie, qui se base sur différents facteurs par rapport aux conditions d'accueil, la résidence et autres indicateurs qui démontrent si l'université ou l'œuvre universitaire est éligible à recevoir ses étudiants internationaux dans les meilleures conditions. 12 mois, c'est la durée de vie du label. Les universités et œuvres universitaires à travers le territoire national sont donc appelées à améliorer leur attractivité, côté pédagogie, formation et développer tout autre facteur pouvant contribuer à obtenir le label Study in Algeria. Kemal Baddari, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce label Study in Algeria permet aux établissements d'enseignement supérieur ainsi que les différents établissements d'œuvres universitaires à renforcer et améliorer leurs prestations envers ses étudiants internationaux. C'est un enjeu fondamental pour renforcer l'internationalisation et l'attractivité de l'enseignement supérieur algérien à l'échelle mondiale. L'objectif, à travers le label, améliorer grandement l'attractivité des universités algériennes à l'horizon 2029. Un comité sera chargé d'évaluer l'attractivité au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur. Des étudiants étrangers, pas moins de 62 nationalités, ont opté pour l'Algérie afin de suivre leur parcours universitaire, s'intéressant à la recherche scientifique, à l'apprentissage des langues ainsi qu'à différentes spécialités enseignées au sein des universités algériennes. En bref, ce soir, à propos du Sahara occidental, le Maroc cherche désespérément à Blanchir son occupation, moyennant la réalisation de nouveaux projets énergétiques dans les territoires occupés sahraouis et rend l'Europe complice de ses activités illégales. C'est le contenu d'un article paru dans un magazine américain. L'article cite les propos de Mahmoud Bacheri. Il est coordinateur de la campagne. Le Sahara occidental n'est pas à vendre. Retour chez nous, les plongeurs de la protection civile recherchent encore le corps d'un pêcheur porté disparu à Seraïdi, du côté de Anaba, secondé par la Marine nationale. Ils ont pu retrouver jusqu'ici deux autres pêcheurs bloqués dans une zone rocheuse près de la plage de Djinen Elbey. Les détails avec Zohir Belhamzal du service de la communication de la protection civile, contacté par Sabine Lahsan. L'opération de recherche de la deuxième victime est toujours en cours par six plongeurs de la protection civile. Avec un zodiaque pour pallier une zone rocheuse avec une mer très agitée, l'opération de recherche se poursuit. Les éléments de la protection civile de la Willa et de Betna qui ont pu sauver de leur côté des parents, mais trop tard pour les trois enfants décédés assucsés par le monoxyde de carbone. On dénombre le décès de trois enfants âgés entre 9 ans, 5 ans et 2 ans, intoxiqués par ce gaz qui est très dangereux. Et de deux autres personnes, le père est 43 ans et la mère âgée de 27 ans, dans un état grave. Le drame s'est produit au lieu de voir 10 communes et d'aéra de Betna suite à l'inhalation du monoxyde de carbone d'un chauffage au domicile familial. Un gaz sournois et dangereux, d'où se rappellent des principales recommandations pour éviter le pire, des gestes simples du quotidien selon le porte-parole de Sonelgaz Khalil Houdna, contacté par Mayalkens. Aérer régulièrement le logement, notamment en saison hivernale, à raison d'au moins 10 minutes par jour. S'assurer également de l'entrée de l'air par les bouches d'aération à l'intérieur du logement. Surveiller la couleur de la flamme du chauffage, qui doit être bleue, et procéder au ramonnage des cheminées deux fois par an. On appelle également à vérifier et à entretenir les appareils de chauffage et les chauffe-eau tous les ans et à fermer l'arrivée du gaz après chaque utilisation. On appelle également les citoyens à faire preuve de vigilance et de prudence. Gardez en tête en tout cas ce contact à toute fin utile le 3303 au cas où vous constateriez des anomalies. Il y a eu l'installation d'une commission de haut niveau composée aujourd'hui de personnalités du cinéma et d'historiens chargés d'évaluer et d'enrichir le cahier des charges pour la sélection d'un scénario du film consacré à l'émir Abdelkader. La commission est aussi chargée d'évaluer et d'approuver les propositions de scénario qui seront présentées dans le cadre d'un concours international. Son installation intervient en ce 27 novembre. C'est le 191e anniversaire de l'allégeance à l'émir Abdelkader, 191e anniversaire de l'émir Abdelkader. C'est cet homme de résistance qui a créé le premier état algérien. Un séminaire a été organisé ce matin par la section de la Fondation Émir Abdelkader en étroite collaboration avec l'API de Schleuf où plusieurs docteurs et historiens étaient présents pour parler de l'émir Abdelkader à travers les temps. Écoutons le président de la Fondation Émir Abdelkader, section de Schleuf, Alina As-Arabat. Nous célébrons aujourd'hui la journée du 27 novembre qui coïncide avec le 191e anniversaire de l'allégeance de l'émir Abdelkader par les tribus de l'ouest algérien plus particulièrement. Et puis par la suite il y a eu la deuxième Moubaïa qui a vu le nombre de tribus beaucoup plus croissantes. Et c'est à partir de cette Moubaïa qu'on peut dire à l'agence qui a été créé le premier état algérien moderne avec toutes ses institutions administratives, militaires, judiciaires, financières, etc. L'état de l'émir Abdelkader avait des structures modernes lesquelles se sont répercutées même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui sur toutes les institutions administratives à l'instar de la Wilaya, de la Daéra, de la Commune et ainsi que la nomination des fonctionnaires de l'état et des fonctionnaires de l'armée. L'émir Abdelkader, Abdelkader ibn Mahyiddin, né le 6 septembre 1808, homme de résistance qui défia les armées françaises de 1832 à 1847 avant de créer les bases d'un véritable état algérien. Shilof Rima Rahmani, Al-Shashan 3. Avant de passer au sport, on rappelle que les festivités marquant la journée nationale de la presse et du prix du président de la République du journaliste professionnel auront lieu finalement les 2 et 3 décembre prochains, selon le ministre de la Communication Mohamed El-Aqeb. On rappelle qu'elles ont été reportées en guise de solidarité avec le peuple palestinien. Sport, football, une seule actualité ce soir, le Douane Bendali, l'équipe nationale féminine qui prépare sa double confrontation contre le Burundi. Oui, dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la Cannes féminine 2024 et de la double confrontation contre le Burundi, le sélectionneur national Farid Benstiti a convoqué 25 joueuses qui ont rejoint le centre technique national de Sidi Moussa. Sur les 25 joueuses retenues par le sélectionneur national Farid Benstiti, 20 évoluent à l'étranger. Les coéquipières de Karchouni Habiba seront en stage au centre technique national de Sidi Moussa jusqu'au 4 décembre prochain. Les deux matchs contre le Burundi auront lieu au stade Nelson Mandela de Barakri à Alger. La première confrontation est prévue le jeudi 30 novembre à 20h, tandis que la manche retour se déroulera le lundi 4 décembre à 17h. Demain aura lieu une zone mixte où les joueuses rencontreront la presse à 15h45 au centre technique national de Sidi Moussa avant la séance d'entraînement. Et on termine avec ce rapport de l'Institut américain établi par des experts du climat. Il précise les épisodes de très fortes pluies pouvant conduire à des inondations catastrophiques deviennent de plus en plus fréquents et intenses à mesure que la planète se réchauffe. Cette étude américaine estime que les scientifiques ont jusqu'ici sous-estimé l'augmentation des précipitations extrêmes. Les conséquences pourraient être bien pires que nous le pensions. Un avertissement publié à quelques jours de la COP28. En attendant, on suit la météo du jour avec Karima Benol. Bonsoir à tous. Cette édition se termine à 19h, bientôt 27 minutes sur les ondes d'Algéchen 3.